Julien Rimbaud, bonsoir. Comment ça ? Alors vous êtes le directeur du Parc des Expositions du Mans et à la veille de cette fois, est-ce que tout est prêt ? Est-ce que les préparatifs se sont bien passés ? Bien passés, oui, tout est prêt, non ? Ça sera après l'objet qui fait demain, l'ouverture du public de 9h30, donc on a encore toute une nuit, donc c'est confort, c'est très bien. C'est quoi les derniers préparatifs cette nuit avant ? Ah, les choses, voilà, tous les détails que nos visiteurs ne verront sûrement pas, mais pour lesquels nous on attache de l'importance, qui sont importants. Donc c'est tout plein de petites actions en termes de signalétique, de barriérage, de cantonnement des parkings, de sécurisation de différents espaces. Donc c'est pas neutre, l'enjeu c'est d'être prêt demain à 9h30 et ça sera le cas. Alors le thème cette année New York, qu'est-ce que les visiteurs vont pouvoir découvrir sur ce thème ? Ils vont découvrir un espace de 1000 m² environ, qui va retracer l'histoire de cette ville, essayer de présenter une petite partie de ce qu'on peut imaginer de cette grande cité. Voilà, donc des visuels, Batman, Robin, le taxi jaune qui va bien, un bar avec des bières américaines, des cheesecakes, etc. Voilà, l'idée et la prétention, entre guillemets, c'est de proposer sur quelques minutes les principales thématiques de cette grande ville. Et puis j'espère de donner envie à ceux qui peuvent y aller et puis de poursuivre un petit peu le rêve pour tout le monde. Alors c'est la 78e édition cette année, comment est-ce qu'on se renouvelle ? Comment est-ce qu'on arrive à apporter de la nouveauté chaque année pour que les visiteurs continuent à venir ? On y travaille beaucoup, après on vit sur des fondements, que sont le commerce et l'agriculture, ça c'est nos ADN. Et puis après on essaie de se renouveler sans cesse, donc ça passe par des concerts, ça passe par des petits aménagements en termes de tarification sur certaines journées, etc. C'est jamais majeur, c'est toujours dans la douceur justement, parce que je pense que les Menseaux et les Sartois sont attachés à cette manifestation, on ne brusque rien, on ne révolutionne pas, mais on évolue chaque année et on vit dans notre temps. C'est une manifestation populaire, on l'assume, mais je crois qu'elle fait preuve, via nos exposants, via nos partenaires, d'une grande modernité. Elle est le reflet aussi de ce que nous sommes aussi aujourd'hui, Menseaux et Sartois. Alors vous parliez du commerce et de l'agriculture, est-ce que ces exposants, ce sont les mêmes qui reviennent dans ces domaines tous les ans ou est-ce que ça change ? Une bonne partie d'entre eux sont les mêmes. Entre 70 et 80% selon les années. C'est pour nous le signe que la Foire du Mans est un média intéressant pour eux. Et puis on a quand même néanmoins du renouvellement, 20 à 30%. Ça fait entre 100 et 200 exposants qui viennent se présenter pour la première fois à nos visiteurs. Donc je pense que c'est le bon taux. Voilà, on a au demeurant 60% d'exposants Sartois. Et ça c'est notre vraie raison d'être, c'est d'accompagner le développement économique local. C'est ça l'une de nos missions en tout cas et on essaie de l'assumer au mieux. Et en termes de visiteurs, quel nombre de visiteurs attendez-vous cette année ? Où placez-vous la barre ? L'an dernier, on a été un petit peu en difficulté par des conditions météorologiques, soit complètement indépendantes de notre volonté. Cette année, vraisemblablement, le temps sera beau. Soit complètement indépendamment de votre volonté. Mais on espère en tirer profit et dépasser les 100 000 visiteurs. Très bien, merci beaucoup Julien Rabeau d'être venu sur notre plateau. Et on dressera donc le bilan de cette foire la semaine prochaine.